... Truculante dans la saga Quest ce qu'on a fait au bon Dieu ? Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qui avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'était souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai neveu beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turquayme, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour Pure People.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga Quest ce qu'on a fait au bon Dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qui avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'était souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Milly Fresh, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga Quest ce qu'on a fait au bon Dieu ? Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour Pure People.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hachemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engager. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qui avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Milly Fresh, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour Pure People.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga Quest ce qu'on a fait au bon Dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'était souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Milly Fresh, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour Pure People.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'était souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Milly Fresh, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turquheim, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour Pure People.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga Quest ce qu'on a fait au bon Dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, Les Engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'était souvenu la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engager, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu. Dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les Aristos ou encore Mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je m'ai ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Truculante dans la saga quest ce qu'on a fait au bon dieu, dans la peau d'Odile Verneuil, Julia Piaton varie les registres. Ce 16 novembre 2022, on la retrouve au cinéma dans un drame social poignant, les engagés. Elle donne la réplique à Benjamin Laverne de la comédie française sous la direction de Millie Fraîche, romancière connue pour son militantisme. Dans ce nouveau film, Julia Piaton incarne l'amoureuse d'un homme qui a percuté un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il s'engage à l'aider coûte que coûte. Une nouvelle prestation forte de la part de l'actrice qui partage avec sa célèbre maman le talent pour le métier de comédienne. En effet, elle n'est autre que la fille de Charlotte de Turcaïm, avec laquelle elle a d'ailleurs joué dans les aristos ou encore mince alors. Pour purepeople.com, l'actrice de 37 ans s'était épanchée dans un premier temps sur le poids qu'elle ressentait en étant la fille de, si estime-moi qu'il y avait un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. Si est-il génial. Il faut l'assumer plus que tout. Si est-il un truc que j'ai eu du mal à faire au début. Une gêne désormais révolue pour les deux artistes qui adorent travailler ensemble. Au cours de l'entretien, Julia Piaton a également fait des révélations sur l'arrivée de nouveaux compagnons dans la vie de sa mère, après son divorce avec son père Jean-Marc Piaton. Ainsi, en 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hashemi après 4 ans de relation, si est-il compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dur, très très dur avec les nouveaux arrivants, s'étaient souvenus la comédienne et maman d'un garçon de 5 ans. Je mets ne veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante. Les engagés, au cinéma le 16 novembre 2022. Au cours de l'entretien, je m'en est désormais. C'est parti !